Musique Yaffo Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo pile à lire du mois de mai Donc si la suite t'intéresse, continue Juste je tiens à te le dire pour être totalement transparent, c'est la troisième fois que je refilme cette vidéo Première fois j'avais sélectionné des titres mais ça collait pas trop au niveau du rythme de lecture etc Et en fait je m'étais prévue donc une fois de plus, je crois qu'à force, le nombre de fois que je l'ai repoussé Depuis le début de l'année je dois le dire Mail Butler, sauf que ça me prenait 10 jours de lecture pour une seule vidéo, voire deux Et ça me plaisait pas trop donc j'avais finalement repoussé Puis finalement je m'étais fait une belle pile à lire J'étais tout contente de moi, j'avais même gardé la vidéo, fait le montage mis sur Youtube Et puis ça je l'ai fait les deux fois, j'ai fait le 30 avril Là au jour où je filme on est le 3, 2, 3 On est le 3, lundi 3 Et en fait en réfléchissant hier, je me suis rendu compte que je pouvais faire mieux au niveau de ma sélection Et donc finalement j'ai décidé de recommencer la vidéo alors qu'elle était sur Youtube Elle avait chargé, il n'y avait plus qu'à faire la miniature Tout va bien Donc je ne vais pas te faire semblant de réfléchir etc au titre Vu que du coup c'est la 3ème fois que je sélectionne Et que à part un titre que j'avais pris, que j'ai remis du coup dans l'étagère C'était des titres déjà lus que je voulais relire Ben je me suis dit juste voilà je te présente comme ça ici en mode tranquille parce qu'il y a l'étagère etc Mais je ne pouvais pas te mytho en faisant semblant de alors qu'est-ce que je vais prendre ? Non, très clairement Donc déjà je vais te montrer ce que j'ai lu ce week-end Ce week-end donc samedi je pense que tu l'as vu sur Instagram et TikTok J'ai lu donc, il y en a Princesse de l'Aube, j'ai lu les deux premiers tomes Donc je ferai une vidéo crash test qui sortira du coup, je crois que c'est le 8 juin Parce qu'il y a la sortie du volume suivant qui sort du coup le 8 juin, 9 Enfin tu vois, ça sortira en tout cas la veille du volume suivant qui est le numéro 33 quand même Donc j'ai beaucoup de retard Alors je redis, je voulais juste lire les deux premiers tomes pour savoir du coup si la série me plaisait ou pas Et en aucun cas je ne visais de lire du coup les 33 tomes sortis Ensuite j'ai lu les deux premiers, enfin les deux premiers tomes, les deux tomes de Welcome to the Chimistry Lab C'est un manga de Rei Onjo C'est un manga qui a trois autres, si je ne dis pas de bêtises, disponibles en France J'avais les deux volumes depuis peut-être au moins 3 ans Je dirais bien 3 ans Et je me suis dit, ça serait bien de les sortir En plus voilà, une journée impeccable Donc ça c'est ce que j'ai déjà lu Cette semaine du coup, là j'ai commencé, j'ai lu le tome 1 ce matin Je vais lire du coup Mangaka Editor In Love Donc ça va être ma lecture de aujourd'hui, lundi 3, mardi 4 et du coup mercredi 5 Voilà, deux tomes par jour Comme c'est en 5 tomes Voilà, le dernier tome c'est pour mercredi Mercredi je lirai aussi vu que je fais voir ma psy dans le train Donc toi pour hier pour toi J'aurai lu du coup les estraits des éditions Mayan Parce qu'ils ont pas mal de nouveautés qui sont sorties en estrait Et donc je vais faire une vidéo extrait manga, j'achète ou pas Voilà Et à partir de jeudi jusqu'à la fin de la semaine Je vais lire les mangas que j'aurai acheté du coup mercredi Donc encore une fois hier pour toi Que je dise pas de bêtises Il y a J'ai perdu le nom L'appel de la montagne Il y a l'appel de la montagne Comme les autres Et il y a un troisième titre Et j'ai perdu le troisième titre Ah si papa est une licorne Voilà ça c'est sûr je veux les acheter Ensuite il y avait un autre titre que je voulais m'acheter C'est I feel in love after school C'est un manga des éditions Pika Et il est en 8 tomes Donc je ferai une critique tome 1 Je pense aussi peut-être que je m'achèterai les Allez peut-être 4 premiers tomes de Hitman Donc des éditions Pika Qui est de l'auteur de Half and Half Et de Fuka etc Si je dis pas de bêtises c'est même un auteur J'offrirai donc une vidéo sur les 4 premiers tomes Pareil elle sortira sûrement dans le mois de juin Voilà Et après normalement si tout va bien Le 10 il y a les nouveautés de Boys Love Il y a aussi Alors je crois que ça me fera 4 volumes Plus Il y a aussi Les 2 titres de My Yen Qu'il faut que je leur demande A savoir Look in at Look up Magical Girl Un truc comme ça Look in at Magical Girl Un truc comme ça Je te l'ai présenté en estrait Et il y a la série Kuma 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 Beer Donc ça je l'avais déjà présenté en animé Pareil je te mets la vidéo ici Si tu ne l'avais pas encore vue Et donc voilà ce que ça va faire à peu près Ensuite Comme je l'avais expliqué Je l'ai aussi expliqué sur Instagram Donc ceux qui me suivent pas sur Instagram Vous vous loupez pas mal d'informations Parce que en fait je disais Donc que j'avais 3 séries longues Pour le mois de mai Et en fait les 3 ont été repoussées Au niveau des dates Et ça tombe le même jour C'est à dire j'ai 2 titres Donc c'est My Skin Nose J'ai Kiss Me at Midnight Et j'ai Perfect World Des éditions Akata Tout ça c'est 3 titres qui sont Donc My Skin Nose en 18 tomes Donc après les 2 autres Kiss Me et J'ai déjà perdu le nom Et Perfect World Ce sont des séries en 12 tomes Donc les 2 derniers Je les mets de côté Je les lirai quand je pourrai Et My Skin Nose passe en priorité Parce que c'est un manga Sur la musique Et que je veux le présenter Le jour de la fête internationale De la musique Donc le 21 Donc comme je suis sympa Je vais te mettre un calendrier Du mois de mai Juste à côté de moi Pour que tu puisses te situer Donc là rien qu'avec ça On était donc au mercredi 5 Donc hier pour toi Puis je t'ai dit Donc que j'allais lire Les titres que je vais acheter Sur place Donc Comme les autres L'appel de la montagne J'ai encore perdu le nom Papa est une licorne Et donc je pense acheter Hitman Et il y avait donc Le manga aussi Des éditions Pika Qui est I'm feel in love After school Donc tout ça en fait Je pense que ça me finira La semaine actuelle Où toi tu vois cette vidéo Puis je t'ai parlé Donc des nouveautés Donc Bozlov Plus des nouveautés Donc les deux titres De Mayan Etc Donc ça je vois vraiment Sur la semaine du 10 Au 16 Plus ou moins Je pense qu'il y aura pas De quoi lire Toute cette semaine Mais en même temps Je vais donc commencer Sérieux c'est mon nom Qui a ripé Je vais donc commencer A lire la série Masquineuse Et comme tu peux le voir En fait j'ai que Les 9 premiers tomes Sur une série En 18 Voilà voilà Donc ça c'est donc La série après Que je lirai Donc à savoir aussi Que j'ai cherché Pour voir Quels étaient les titres Qui allaient sortir En tout début juin Histoire de savoir aussi Quelles étaient les séries Qui allaient se terminer Début juin Pour qu'elle ait Par rapport à mes lectures Et j'ai vu notamment Que si je me trompe pas C'est le 2 juin Que se termine The Promise Neverland The Promise Neverland Pardon Et J'ai lu que le tome 1 Et c'était à l'époque De la sortie Donc Moi et mes pauvres petits 6 premiers tomes Et bah il va falloir Je m'y mette Voilà Donc ça Ça va être vraiment Mes lectures Pour le mois de J'allais dire de joie Non Le mois de mai Donc il va pas avoir Grand chose Il va pas avoir Grand chose non plus Au niveau contenu Pour Youtube Ce qui m'énerve un petit peu Mais je n'ai pas le choix Après Maskino Je pense que je ferai Peut-être ça En 2 vidéos Présentation de la série Pareil Pour The Promise Neverland Parce que je sais Qu'il y a une espèce De saison Au niveau de ce qui se passe Du scénario Qui est une espèce Que c'est comme Divisé en 2 temps Ou peut-être même 3 temps Je sais plus Mais voilà Donc déjà Ça me permettra Quand même De faire quelques vidéos Je sais aussi Que là Au mois de mai Je vais avoir Quand même Pas mal de temps Pour moi De dégager Par rapport Aux vidéos Du mois de mai Qui sont déjà Filmées Et montées A savoir que là Au jour où je filme Donc on est le 3 J'ai les vidéos Jusqu'au 14 de prête J'ai la vidéo du 17 Qui est prête Et voilà Et puis il n'y a pas Les mercredis Donc comme je vous l'ai expliqué Dans la vidéo récente Ça devrait à peu près aller Et s'il y a encore Un titre Que je ne t'ai pas présenté Je lirai aussi Le manga Ma vie dans les bois Il n'y a que 2 tomes à lire Donc ça ira très très vite Et après je sais que Voilà par exemple Pour le mois de juin Il y aura Analogue Drogue Parce qu'il est en 2 tomes Et pareil Il se termine fin mai Donc ça aussi Je le lirai Et bah voilà Après c'est pas grave Le mois de juin Sera peut-être Un petit peu mou Mais il y a pas mal Mais il y a pas mal aussi De séries Qui commencent prochainement Qui vont sortir Même dans ce mois de mai Que je vais acheter Et donc que je lirai après Donc au fur et à mesure J'essaierai de caser ça Mais voilà Grosso merdo Ce mois-ci Va être avec 2 séries longues J'espère que j'arriverai A lire autre chose en plus Parce que très clairement Je trouve pas ça suffisant Surtout pour mon contenu Youtube Mais c'est comme ça Pour le mois de juin Je vais être un petit peu En galère aussi Parce que très clairement Après j'ai quelques vidéos Pour cet été Et puis sinon c'est pas grave Parce que Il y a donc Kiss me at midnight 12 tomes Perfect world 12 tomes Et il y a aussi Si je dis pas de bêtises Qui se termine Fin juin Voir début juillet Prisonnier Riku Qui est en 36 ou 38 tomes Un truc comme ça Et j'ai que Le 9 premier tomes d'acheter Oh N'importe mon avis Tu vois pourquoi aussi Depuis le début de l'année J'essaye De ne jamais finir Mon budget du mois Comme le mois dernier d'ailleurs Ou Ah si ça tu verras du coup Ce week-end Mais sache que Par exemple Le budget du mois d'avril Je n'ai pas tout dépensé Et c'était un petit peu Fait esprit Parce que je savais Que j'avais ces grosses séries Qu'elle allait se terminer Et donc je n'avais pas trop le choix Donc voilà Donc en ce qui concerne mes lectures Ça va être assez Là je ne peux pas te montrer Grand chose en fait Parce qu'il y a Presque deux semaines Une semaine et demie De trucs que je vais acheter Donc Je ne peux pas Ma pile Elle ne fait pas très grosse Mais en fait si Parce que là Déjà The promised neverland C'est en 20 tomes Moi j'en ai que 6 Ici c'est en 18 tomes J'en ai que 9 Mais Je vais quand même Beaucoup lire Et je vais vraiment Essayer par contre Pour ce mois de mai De m'imposer Mes deux lectures Par jour Tant pis S'il y a d'autres choses Qui passent à la trappe Mais je vais seulement Lire mes deux mangas par jour Parce que là J'ai vraiment pu chante Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Cette vidéo Pile à lire J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me la faire savoir On like, on commente Et on partage N'hésite pas à me dire Quels sont toi Les objectifs que tu as Pour le mois de mai Les séries qui se terminent Éventuellement Que tu attends le plus Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo